Plus votre voiture prend de la place, plus vous devez payer. C'est l'équation que fait l'arrondissement Rosemont-la-Petite-Patrie. Il existait déjà des tarifs de vignettes de stationnement en fonction de la cylindrée, mais ce critère serait moins pertinent aujourd'hui. Il y a de plus en plus de véhicules turbocompressés, d'hybrides à essence, toutes sortes de moteurs plus performants qui font que des petits moteurs se retrouvent dans des gros véhicules. Rosemont est donc le premier à retenir la masse pour tarifer ses vignettes pour résidents. Quatre catégories pour un prix allant de 115 à 205 $ par an. Les véhicules électriques pourront être plus lourds pour le même tarif. Des organismes comme Équitère applaudissent. C'est une mesure intelligente que de faire payer en fonction de l'espace occupé. Tout fonctionne à peu près comme ça. Plus on a un gros terrain, plus on va payer cher. Les citoyens, eux, ne sont pas tous convaincus. Quand on est que c'est leur moyen de travailler, c'est peut-être leur outil de travail, un pick-up pour ça, puis je veux dire, ça serait dépénalisé par rapport à ça. On essaie que les gens prennent plus les services de transport en commun, les plus petites voitures. Fait que je pense qu'il serait du sens. D'autres, comme ce propriétaire de VUS, iraient plus loin. Comme on voit dans certains pays où vraiment le calibre de la voiture va avoir un impact sur le prix de la plaque. Mais le ministère des Transports est catégorique. Pas de nouvelles taxes. Les initiatives locales des quartiers centraux de Montréal ne peuvent pas s'appliquer au Québec en entier. Et la prise en compte des différentes réalités territoriales est fondamentale pour nous. La mairesse de Montréal, elle, approuve l'initiative. J'invite les maires et les maires des autres arrondissements à s'intéresser de près à cette question qui vise tout d'abord la sécurité et également la lutte au changement climatique, ou en tout cas s'attaquer au parc automobile. Rosemont estime que la taille croissante des véhicules depuis 20 ans lui a fait perdre entre 4000 et 10 000 places de stationnement. Ici Mathieu Prost, Radio-Canada, Montréal.